Alors au moment où les Palestiniens fuient la ville de Rafa, l'aide humanitaire demeure complètement bloquée depuis cinq jours. Sylvain, tout ça n'empêche pas l'armée israélienne de poursuivre les bombardements dans l'enclave. Oui, ça s'est poursuivi. Et pas seulement dans le sud, là, avec la ville de Rafa, au centre également, au nord. Les images, donc, des forces armées israéliennes qui, bon, tirent sur des cibles, en particulier à Nusréat, faisant de nombreuses victimes. Les bombardements ont eu lieu de nuit et, évidemment, vous l'avez vu, de jour. On parle d'au moins 80 personnes qui ont été tuées aujourd'hui par ces fameux bombardements, donc en 24 heures seulement. C'est vous dire, donc, vous voyez la destruction de ces endroits, des bombes massives dans certains endroits, avec des effets collatéraux. On vise, bien sûr, des cellules du Hamas, mais il y a des victimes civiles qui s'ajoutent. Ce sont des chiffres, évidemment, qui viennent du système de santé du Hamas, mais c'est corroboré par l'Organisation mondiale de la santé. Les chiffres sont bel et bien tout à fait dans ce qu'on calcule, là, au niveau des victimes. Vous dire également que les déplacés, bien, ça se poursuit. On quitte massivement la ville de Rafa. On est maintenant rendus à 450 000, un demi-million presque, de Palestiniens qui fuient cette zone avec la menace, évidemment, d'une offensive terrestre par les autorités israéliennes. Je vous disais que, bon, une semaine sans vivre qui entre, notamment du carburant. On est à cinq jours vraiment où c'est fermé carrément l'entrée de Rafa. Là-dessus, une représentante des Nations unies. C'est dans ce contexte-là que les Israéliens célèbrent. Alors, c'est un grand mot, évidemment, dans le contexte, là, 76 ans de la création de l'État d'Israël. C'était le 14 mai 1948. Et demain, bien, ce sont les Palestiniens qui vont commémorer aussi 76 ans de la Nakba, la fameuse catastrophe où plus de 750 000 Palestiniens ont dû quitter leur terre. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada